bonjour à tous aujourd'hui mister alpha est sur le channel pour vous présenter quoi pour vous présenter un deck de sa propre création un deck où il a déjà fait des heures innombrables des heures et des heures et des heures de jeu il rush le ladder avec ce deck il rush les championnats également les défis et tout ça avec du log bait voleuse mais quelle zone que c'est là bienvenue à toi mister h yo 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 qu'est ce que qu'est ce que tu peux nous dire un petit peu rapidement déjà sur le log bait voleuse quelle est la différence en fait c'est un deck donc bah enfin c'est comme le log bait mais j'ai remplacé des cartes où j'ai mis la voleuse à la place du chevalier et l'armée squelette à la place de l'esprit glace je pense que c'est un bon combo puis voilà quoi ok ok très bien vous a partagé des tonnes de replay je te propose on part sur le premier arc x version basique contre top notch où tu nous commences à nous expliquer un petit peu le deck et des différences justement contre 2.9 c'est parti 2,1 go alors pour toi quelle est la différence par rapport à un log bait classique qui quand même souffre contre 2.9 est-ce que toi tu souffre à mort contre 2.9 ou pas ah mais là c'est pire que souffrir là ok là c'est vraiment une galère ouais tu passes la partie en pls au sol ouais parce qu'en fait ma voleuse il peut la défendre facilement contrairement un chevalier ouais oui carrément et genre je peux pas vraiment le laisser l'art x taper quoi je suis obligé de défendre de mettre beaucoup d'exercices là tu mets une tde ok ok il pleure au squelette devant esprit de glace ce qu'il décide de faire là j'ai mettre une voleuse parce que j'ai rien d'autre ok c'est bon ta tenue tu vas souvent utiliser la tde pour défendre l'art x ou non j'ai souvent mettre des roquettes ouais ok tu défends un peu comme un log bait normal quoi tu vas genre prendre à la voleuse l'agro et après roquettes ouais voilà donc là je sais qu'il a la bdf du coup je le mets en pro l'arrière oh ah ouais ah ça a marché pas mal ça marche aussi avec la boule de nez et en plus hyper index sur le trade ah tu repars cache agressif c'est bien joué ça va lui forcer de mettre une tessa ou les volets aux archers faut pas que je laisse poser son art x parce que sinon je vais pas pouvoir agresser ouais donc tu prends tu prends cache à la gorge tu laisses pas jouer ouais voilà donc là il met un golem de glace ok il tempo normal mal là il a la bêche ouais bah c'est parce que c'est mon style ça je suis même tout le temps toi de toute façon ouais tout le temps il paraît on va dire oui il est toxique alors voluse ok donc là je pourrais la mieux l'art x en défense c'est surprenant en vrai en vrai je sais pas pourquoi parce qu'il a juste à mettre ses petits squelettes entre les deux tours et voilà des besoins je sais pas pourquoi mais c'est pas à montrer il l'a fait ouais je vais mettre un fût c'est en fait c'est pour voir ce sujet de toute façon tu as rien d'autre à faire ici ouais parce que l'armée squelette l'art x et l'art x c'est ça oui de gratte un petit peu à l'esprit de glace ok il regolem de glace mais voilà je vais mettre une t2 voilà comme ça avec appuyer la roquette avec il ya juste pourtant polé hp quand on l'achète en pot je la je crois que j'ai pas défendre avec la roquette parce que ça me coûtait trop cher ouais et puis il pourra recycler sur un art x un bon coeur qui est arrivé à collecter ça c'est bien joué donc là ce que je vais faire attention je mets un fut tout au bout comme c'est peu près du jetou ouais ouais c'est la technique l'historique et là tu le mets ouais tu mets une grosse pression tel est ce que c'est vrai que c'est pas facile à défendre ça ça tu remets là il était pas ouf il n'était pas il n'est pas prêt là tu avais besoin de faire ça je voulais pas roquet direct non mais genre je préférais genre sécuriser un peu ok donc là il défend mais ouais bon allez de façon normalement un grand gros malentendu ouais ça devrait bien se passer pour toi je mets une armée ce qu'il est pourtant beau tu vas au profil et la victoire le petit brain que tu l'as mis la galère et la princesse elle y a mis vraiment super cher ouais c'était super propre bien joué à toi mis à la fin qu'est ce que tu peux nous dire de ce match up alors pour moi je pense que c'est un match up moi j'arrive personnellement j'arrive bien gérer après là il a le zap et ça c'est un peu embêtant ouais avec le zap il pourrait se battre et quand il fait un push avec son mollus et quand il a battu je suis pas très bien parce que j'ai que ma t2 en fait sinon j'ai roquet pour défendre son mollus ouais pourquoi je suis une princesse ah oui ok parce que sinon ouais je suis euh hop il va mettre une ligue sur ma princesse je crois ouais bah il va être obligé là sinon il prend le tarif oh il te met un peu trop tard pour voir le sort qu'il a ouais et là tu vois que c'est zapp et donc tu sais que ta t2 elle est tranquille voilà du coup là hop je préchote un peu son son mineur bien joué bah il a un bon à jouer parce que normalement il aurait pas dû mettre un mineur parce qu'il avait pas beaucoup dixir ouais c'est vrai alors c'est comme ça est ce que tu réagresse à la voluse cash quand il est pas encore à 10 ou pas princesse pardon oui oui je mets une princesse ok ça ça le force à jouer des cartes ouais c'est ce que je fais à ce que tu fasses comme ça il peut pas construire lui je crois que je vais mettre une voleuse voilà pourtant pour ouais alors ça si vous êtes moins habitué au jeu hésitez pas à un spa parce que votre troupe elle est au sol et qu'elle tape pas en l'air que c'est un mauvais play de l'utiliser contre une troupe aérienne souvent ça vous permet de tempo de pas prendre de dégâts sur la tour c'est souvent un bon play là tu as la bûche non ouais ouais qu'à la bûche l'op il va ça ouais mais tu commets quand même deux coups de gobelins d'agres trois coups ah c'est beaucoup moi j'aime bien je mets souvent mon gobelin mon fiat gobelin devant la tour pas sur la tour au sein ok pourquoi parce que quand 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 il met son sort en fait genre ça met toujours un coup de plus ok alors à gauche d'arrêter deux et l'appel à la princesse et bien la machine ouais c'est un plaisir donc là j'ai parti un peu je dirais que je crois qu'ils minèrent pour ta princesse tu veux les dessus c'est parfait moi j'aime bien la princesse comme elle est maintenant qu'elle tape un peu plus vite mais pas trop non plus franchement ouais ouais c'est bien plus fort ok là tu rebuch les gardes à chaque fois tu vas faire de la value directement avec ta bûche c'est bien joué là je vais mettre une autre princesse ah tu la mets à gauche pourquoi ouais parce que moi je crois que j'ai mis ce clic ouais t'as mis c'est ok mais mon soit c'est ça ressemble le plus à une mise là ok à droite sur a donc là je crois je vais mettre une petite idée comme ça voilà ça c'est la force de ta voleuse 1 ça ça force des réactions un peu plus forte que le chevalier 1 sur le genre de truc ouais en plus là j'ai une autre princesse encore après qu'il ya quand même du poche à défendre faut pas ce qu'elle est devant comme ça les roquets ils avancent vers la tour mais non je veux tuer du squelette ouais c'est bien ça et tes limites à portée de roquettes là il met un mollo je sais pas pourquoi du coup bah là bah c'est fini là c'est fini c'est réglé sans molloce ouais bien joué mais c'est vrai que ta voleuse elle a mis une bonne pression que tu aurais plus de mal à mettre sans un deck ouais alors qu'est ce que je pense justement du match up contre l'aigle basse un match up je pense qu'il est équivalent je pense qu'il a un petit peu le match up parce qu'il est le chevalier on peut facilement gérer ma voleuse mais là où on va voir dans la game je vais je vais le cycle je crois ok donc là on défendre bûche défendre bûche ok mais tu peux mettre squelette ah non c'est que t'es niveau 12 en mettant tout petit niveau droit j'avais pas vu mais du coup tu es super désavantagé dans le match up ouais parce que bah la tour elle met trois coups pour tuer les gobelins d'aigle ouais et surtout quand les mollo ceci genre pour un rock ici il faut que ça met trois coups ah ouais ah ouais c'est la galère et les gardes aussi à ta la fois de pescher de la d'air au niveau 12 ouais mais avec ce deck normalement pas trop de soucis quoi c'est pas trop dérangeant ouais c'est moi moi je me souviens au golem j'y arrivais pas parce que les lacs bêtes où tu dois sur défendre à chaque fois donc là il a mis un peu tard sur chevalier ouais donc là je vais dans mes squelettes hop je mets mon feu pour qu'il mette sa bûche comme ça je peux mettre voilà comme ça voilà hop c'est qu'il a raté un petit peu ok voyez pas la bûche ok le gang là j'y mette un gang avec une princesse oh là là il va dash ok elle se fait l'esprit oh elle double dash oh c'est dur aïe aïe t'as vraiment pas le droit à l'erreur quand tu joues contre voleuse hein c'est fou ouais ça punit tellement cette carte ok tu bm un peu c'est important voilà ça c'est important ça donc là il met un fut qui défendent chevalier mais le chevalier il va te faire manger quand même hein il va te faire manger ok attends ouais oula je crois je crois je suis pas au même temps que toi tu étais à combien là là je suis à 53 secondes ouais pareil je suis à 49 48 là je mets une armée squelette ouais pourtant peu alors du coup à droite ça tu remets le gang pour les défendre mais ma voleuse pourtant qui comme c'est que pas ouais mais ce qu'elle est ok nickel tu défends la bouleuse mais il me t'y ça va être quoi ton but toi par rapport à la voleuse dans ce match par rapport à la voleuse ouais enfin tu utilises dans quel cas la voleuse bah j'utilise tout le temps oui j'ai vu mais je veux dire c'est tu essaies de je sais pas genre dès que le gang est hors de la rotation alors j'aime bien la mettre parce que en fait ça fait genre tout le temps il doit la défense comme là à droite du coup sa princesse c'est là il aime une roquette mais j'ai pas compris puisque j'avais plus d'hp sur ma tour ouais ouais carrément ouais parce que s'il fait ça et tu fais ça bah il perd ça marche pas ça marche pas du tout donc là il met chevalier mais il vote des pop vite hop ok tu remets ta princesse tu peux bûche hein ouais la bûche là je vais mettre une roquette je suis une princesse en défense nickel que tu grattes un peu à gauche donc l'armée de squelette bon on a l'impression que t'as matché pas te regarder jouer en même temps je le joue depuis maintenant longtemps donc ouais tu connais bien ouais j'ai pas de secret il va devoir re-esprit de glace ah non ah mais d'accord il laisse la voleuse donc la roquette c'est un choix ouais c'était un choix un choix qui a duré jusqu'à la fin de la tour du coup ouais tu vois ok simplement bien joué à toi ouais à chaque fois ta voleuse quand il y avait plus le gang elle faisait tellement mal sur les princesses genre dash après il a pu les trucs de glace ouais parce qu'en fait il faisait des des pêches gang de gobelins chevalier du coup il y avait ni l'un ni l'autre qui sont les deux meilleures réponses contre la voleuse et il se retrouvait un peu en galère tu sais qu'il est dans le fond là ouais dans le fond qu'elle est là là je savais pas que c'était gère je pensais que c'était art kicks de carnage ouais bah oui ça y ressemble toute façon tu peux c'est difficile de savoir la différence entre les deux versions à chaque fois ouais parce que c'est vrai que du gère j'en vois pas beaucoup parce que pareil ça peut jouer la boule de feu le gère de carnage ça joue pas tout le temps la roquette ça arrive ouais en même temps jouer gère d'une méta pk mais je crois il a-t-il parce qu'il était à 7000 et là il est un jeu à 6600 à l'espèce c'est ce qui est c'est donc là je vais mettre un fût ouais du coup il va mettre une bûche ouais ou une torna de torna d'un c'est bien torna il est un peu manqué ouais ça va marcher il a qui fait vraiment vas-y vas-y pardon oui d'a mis une bûche en panique du coup là je mets une presse à gauche c'est qu'il va me la mignon du coup je vais dans mes squelettes ah c'est super bien joué au nombre de dégâts que tu rajoutes là dessus tu mets trois chaînes de princesse parce que je sais que même si je force comme ça le gère je pourrais le défendre facilement et là même sans l'armée de squelettes ouais tu vas le défendre comment le gère dans ce deck je mets soit une tde ouais ou sinon bah petit gang ok ok bon tu défends quand même la méga pour pas te prendre de dégâts du tout ouais la fume la bûche ouais ok là il va peut-être si gère ça marche pas enfin il va gère mais t2 c'est évolueuse pour réser pour t2 du coup c'est ça ohlala ok le pêche qui est défendu tranquillement bah après évidemment le fait d'envoyer un gère sur la t2 ça marche pas trop là t'as même pas besoin de rajouter la tour elle devrait ouais elle fait le travail là je mets une princesse à bien joué sur l'esprit bien joué il apprécié une bûche un peu pour cycler pour gratter aussi accessoirement au fond il joue bien ouais ça va il joue bien il joue bien mais toute façon j'ai match-up donc je pense pas qu'il puisse gagner vraiment ouais pourquoi tu as match-up pour toi bah parce que je pense que même si la tornade bûche ouais je pense que j'ai match-up parce que au bout d'un moment je pourrais mettre des roquettes et lui même s'il met un gère chez t2 il pourra rien il pourra rien faire quoi ouais c'est vrai qu'il joue pas une version mineur pour aller chercher la t2 du coup il a que gr boule de feu ce qu'il va faire à chaque fois mais ça suffit pas enfin généralement dans ces decks là il faut une petite carte en plus un petit mineur ou autre que tu mets sur la télé en plus de la boule de feu et du gère donc là je mets un fût mis bûche ouais ok donc là je crois il va il va mettre un gère au fond ouais mais t'as appris un énorme avantage il n'a toujours pas touché les bâtiments quoi ouais là j'ai une roquette bah ouais là bas vu que la pression gère bah il peut pas une push instant du coup bah limite tu vois tu peux juste recycler une autre roquette et voilà que là je vais mettre un fût en fait pour le forcer sa bûche et là j'aimais juste dans mes squelettes ouais c'est bien joué ok super et là du coup tu peux redf tu as récupéré la requête ouais c'est sûr qu'il est double gère mais ça marche pas ça marche pas malheureusement ça marche pas bon je vais se mettre un coup c'est sympa c'est sympa tu bm un peu ou pas non je vais en fait quand je perds j'aime pas bien quand tu gagnes tu veux dire quand je gagne ouais je bm mais là t'as gagné je comprends pas ouais mais ça dit il pense à des tons quand je suis à fou dans le match je pense pas à bm ouais parce que c'est important tu partages tes astuces donc faut savoir qu'en bm aussi quoi hop la voleuse niveau le petit bûche moi je mets une bûche là une petite bûchette pour cycler j'ai appris il fallait dire bûchette est-ce que tu requêtes ou pas l'arche magique moi j'ai pas requêtes moi je vais essayer de cycler ma voleuse pour l'arche magique parce que si je mets gang ou à mes squelettes on remercie le nouveau fuit de barbare qui permet de connecter un coup de plus là je vais forcer pour qu'il pour voir un peu ses sorts et là je mets la par contre à droite là je mets une drôle une petite bûche je peux défendre plus une bûchette ou une bûchette une bûchette par contre sur le nombre de dégâts qui t'a mis l'arche magique on en parle ou ouais là j'ai j'ai un peu sous steam l'arche magique donc là il met une voleuse j'ai mis une voleuse là il m'a un archi magique très mauvaise oh là ah ouais tu vas découper ok je vais mettre une t2 comme ça le bélier comme ça le bélier tape sur ma t2 et genre j'ai pas besoin de mes deux ok mon emmesculette quoi parce que mon emmesculette faut vraiment que je la garde parce qu'en défense c'est quand même dur ce matchup avec la boule de neige etc ouais ouais c'est dur ok ils rebûcheront tu le temps pas là hop ma voleuse après ça reste en vie ou l'armée elle est juste ok c'est bon il va devoir mettre un golem de glace ouais donc là je mets une voleuse parce que je sais qu'il a plus dxr c'est super bien joué parce qu'en plus il n'a pas de réponse il a que le billet ouais bah c'est pour ça oh là là c'est énorme c'est magique oh les dégâts tu vas voir là il va mettre un bélier mais je vais faire une bonne value parce que là j'ai un rocette dès que dès que le bélier tape sur ma t2 bah ça va prendre l'arche et magique ah d'accord ouais 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 je vois l'idée tu gratte un peu tu buchettes ouais petite buchette oui buchette ah il te fait deux coups quand même qu'est-ce qu'il est fort l'arche et magique c'est incroyable c'est vrai c'est vrai là je mets l'armée squelette pour protéger ma princesse ok là j'en mets une autre je mets un gant je vais voler à droite pour l'arche et magique ouais en fait en x2 le deck il est trop fort mon deck il est enchaîné c'est hallucinant la pression que tu arrives à lui mettre voilà déjà une autre princesse encore galère à en défendre une que j'en mets une autre ouais c'est ça et peut-être toujours une armée de squelette ou en gang de gomelin pour les tampons là tu vas pouvoir voleuse j'imagine pour les deux princesses ils vont s'occuper de l'arche il peut rien faire il peut rien faire c'est énorme donc là bah petit fut et c'est comme tu sais comme un malade en plus soit apporté tout là là je pouvais mettre une princesse mais je me suis dit non ah ouais non t'as pas si mais j'ai mis une roquette pour finir ouais t'as roquette quoi t'as un peu je suis plus d'hp que nécessaire voilà et non mille ladders avec seulement le niveau 12 et en plus la bûchette qui est niveau 12 aussi ouais c'est vrai c'est galère faut être que tu donnes un peu d'amour à la bûchette et que tu vas pas ce niveau 13 ouais bah je pense pas dans maintenant parce qu'il m'en manque c'est ah oui oh bah t'as le temps effectivement j'ai le temps ok bah en tout cas merci beaucoup pour ta présentation du deck effectivement je t'ai déjà vu gagner plusieurs fois avec ce deck là donc je sais que tu maîtrises bien tu fais des grosses perfs rien que effectivement être à 6700 trophées au niveau 12 c'est quand même pas évident comme on vous l'a dit contre les roquets contre les gobelins etc il y a quand même des interactions qui sont qui sont relou sur le roi autant la bûchette 12 c'est pas très grave ça réduit un peu les dégâts mais bon c'est pas très très grave autant le roi 12 c'est quand même déjà beaucoup plus gênant ouais bah merci à toi à toi de m'avoir invité sur ta chaîne j'espère que vous avez kiffé que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à les dire ce que vous en pensez n'avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à aller tester vous même le deck mettre vos avis sur la vidéo je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée